Créer du contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui est devenu un facteur incontournable, surtout lorsqu'on veut en tant que web entrepreneur pouvoir gagner en visibilité ou alors pouvoir bâtir une audience avec laquelle on va pouvoir évoluer sur le long terme. Lorsque je me suis lancé en 2019 à pouvoir démarrer un business sur Internet, mon plus gros challenge était de me poser la question régulièrement « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir publier cette semaine ? » Et c'est avec le temps que j'ai rapidement compris qu'il fallait que j'essaye de voir ce qui marche déjà ailleurs et d'essayer de m'inspirer de ce qui est fait ailleurs afin de pouvoir non seulement garder une certaine relation avec mon audience parce que ce que tu dois savoir c'est que lorsque tu viens de te lancer sur Internet, la première des choses sur laquelle tu dois te focaliser c'est de pouvoir créer du contenu. Tu ne dois même pas d'abord chercher à vendre mais tu dois chercher premièrement à créer du contenu afin de pouvoir développer ton audience. C'est très important lorsque tu as déjà défini ta niche de pouvoir être capable de dire « Voilà les publications que je serai capable de publier par exemple dans les prochains jours à venir, dans les prochaines semaines à venir. » Et très rapidement cela peut être très épuisant si tu dois toi-même avoir à créer des publications et les poster tous les jours. Et c'est très important de poster tous les jours parce que l'algorithme que ce soit sur Facebook, Instagram ou bien YouTube a besoin que tu publies chaque jour pour pouvoir référencer tes publications ou bien pour pouvoir permettre à ta potentielle audience ou bien à ta future audience de pouvoir te retrouver facilement sur les réseaux sociaux. C'est très important ce que j'ai dit parce que dans les débuts, c'est la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser, notamment créer du contenu. C'est derrière ce que moi je faisais. Si on va par exemple sur mes pages Facebook et Instagram, tu verras que dans mes débuts, je ne passais du temps qu'à publier des messages autour de la motivation, des messages sur l'entrepreneuriat africain, des messages sur le business, des idées de business même que je partageais aussi. Et c'est d'ailleurs ce que je veux t'encourager aussi à faire. Si tu viens de lancer un business sur Internet ou alors si tu comptes lancer un business sur Internet mais tu n'as pas encore la visibilité qu'il faut ou alors tu n'arrives pas encore à vendre comme il faut ou peut-être tu n'es pas satisfait de tes ventes en fait, tu n'es pas satisfait de ce que tu as accompli jusqu'à présent avec ton business sur Internet. Dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais te montrer les outils que moi j'utilise pour pouvoir automatiser mes publications. Comment est-ce que je m'inspire de ce qui marche déjà ailleurs pour pouvoir l'appliquer aussi dans mon business et comment est-ce que toi aussi tu pourrais l'utiliser. Et je te l'explique après le générique. C'est parti ! Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenus. Alors, si tu suis cette vidéo pour la première fois ou cette chaîne pour la première fois, j'aimerais t'encourager à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à cette chaîne YouTube sans oublier aussi d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes contenus qui sortent chaque semaine. Je publie une à deux vidéos par semaine d'ailleurs autour de l'entrepreneuriat, autour du business en ligne, de la technique des médias et de la création de contenus. Si ce genre de thématiques peuvent t'intéresser alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup ! Super ! Comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, lorsque je me suis lancé en 2019, l'un de mes plus gros challenges était de pouvoir me poser la question « Mais qu'est-ce que je vais publier cette semaine ? » « Qu'est-ce que je vais publier cette année ? » « Qu'est-ce que je vais publier dans les mois à venir ? » Et je peux t'assurer que cela peut être très épuisant de devoir avoir à publier de soi-même des contenus pour ses réseaux sociaux chaque jour. Tu peux très rapidement être épuisé ou bien te fatiguer si tu essayes de faire les choses de cette manière-là. Tu dois pouvoir être capable de publier ce que tu as l'habitude de publier autour de ton activité, mais tu dois être capable aussi de pouvoir automatiser d'autres types de publications qui vont naturellement toujours tourner autour de ton activité. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs préparé plus de 400 publications ou alors 400 posts sur l'entrepreneuriat, mais pas seulement sur l'entrepreneuriat, mais aussi le business, le succès, la motivation. Et ce sont des genres de publications que tu retrouveras toujours sur les réseaux sociaux parce que tout web entrepreneur va toujours être confronté à ce genre de thématique, que ce soit la motivation, que ce soit le besoin de réussir avec son activité sur Internet, que ce soit le besoin de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, puisqu'il est déjà web entrepreneur de toutes les façons. Et c'est ainsi que tu vas être appelé à pouvoir créer de tels contenus. Mais moi, j'ai décidé au travers de cette vidéo de pouvoir aider tous ceux qui viennent de se lancer ou qui comptent se lancer en leur proposant plus de 400 contenus qu'ils pourront utiliser, modifier comme ils le veulent sur leurs réseaux sociaux et pouvoir utiliser cela sur leur business afin de ne plus jamais se retrouver dans des situations où ils vont peut-être manquer d'inspiration. Je suis aussi passé par là. Il m'est arrivé régulièrement de manquer d'inspiration, de ne pas avoir de quoi publier dans la semaine ou bien dans les mois à venir. Et c'est comme ça que je me suis très rapidement inspiré de ce qui marche ailleurs et j'ai simplement appliqué cela dans mon business. Alors, pourquoi automatiser ces publications sur les réseaux sociaux ? Tout simplement parce que cela va pouvoir te permettre de gagner énormément en temps, de ne plus courir le risque de manquer d'inspiration et de laisser des jours voire des semaines sans avoir à publier, ce qui est très important d'ailleurs pour l'algorithme, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok et même YouTube parce que sur YouTube, tu as déjà la possibilité aussi de publier comme sur Instagram des photos et aussi comme sur Facebook des photos ou bien des images. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'algorithme a besoin que tu publies régulièrement si tu veux être facilement retrouvable par ta future audience ou bien par des personnes sur Internet qui peut-être recherchent dans ta thématique ou bien recherchent dans ton activité. Moins tu publies, moins l'algorithme aura du mal à te positionner parmi les premières personnes pour qu'on puisse te retrouver facilement. Et moi, la stratégie que j'ai employée, c'était simplement de pouvoir programmer toutes mes publications à l'avance. Donc déjà, moi, je savais ce que j'allais publier dans les semaines à venir, dans les mois à venir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris le temps de te partager un peu mes résultats, un peu comment est-ce que moi j'ai procédé sur mes réseaux sociaux. Tu as pu voir mon compte Instagram. Comment est-ce que moi j'ai débuté ? Parce que quand moi j'ai débuté, je ne faisais rien d'autre que publier du contenu, publier du contenu, publier du contenu et donner de la valeur à la communauté qui commençait déjà à me suivre. Et c'est comme ça que mes abonnés ont commencé petit à petit à augmenter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu simplement te partager cette astuce. Alors, quels sont les avantages de pouvoir effectivement utiliser cette astuce-ci ? Notamment de pouvoir utiliser ces 400 posts que j'ai préparés pour toi afin que tu ne te retrouves plus à avoir à manquer d'inspiration. Le premier avantage ici, c'est que tu vas pouvoir être capable de publier des contenus sur de différents sujets. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, tu auras la possibilité de publier sur des sujets tels que l'entrepreneuriat, sur des sujets tels que le business, sur des sujets tels que la motivation. Ce sont des sujets qu'on retrouvera toujours sur les réseaux sociaux. Sur des sujets tels que le succès, tu vois, tu auras la possibilité de publier de manière automatisée sur ces sujets-là. Le deuxième avantage ici que tu auras, c'est que tu vas pouvoir utiliser plus de 400 posts qui ont déjà été préparés pour toi. Donc, nous, on a déjà fait le plus gros du travail. Nous, on a pris le temps de préparer tout cela pour toi. Et tout ce que toi, tu auras besoin de faire, c'est simplement de passer à l'action et de pouvoir te procurer ces 400 posts et les utiliser dans ton quotidien pour ton business. Le prochain avantage, c'est que tu pourras facilement les éditer sur Canva. Je tiens à rappeler ici que tous ces modèles ou alors tous ces templates que nous allons te proposer ou que je te propose dans cette vidéo vont pouvoir te permettre de pouvoir éditer, de pouvoir changer tout ce que tu veux, que ce soit le texte, que ce soit l'image, que ce soit l'arrière-plan, d'ajouter même ton logo afin de protéger tes images. Moi, c'est ce que j'encourage toujours à mes élèves dans mon académie d'ailleurs. Le prochain point ou alors le prochain avantage ici sera que tu pourras publier, tu pourras planifier tes publications, pardon, sur Canva, mais aussi sur la Business Suite. Pour ceux qui ne savent pas, la Business Suite, c'est une application en relation avec Facebook et Instagram dans laquelle tu pourras programmer tes publications sur toute une année, tu vois. Donc, tu vas simplement utiliser toutes ces publications-ci que je te propose à télécharger et tu vas les utiliser dans ton business, tu vas les programmer ou alors tu vas les planifier selon la fréquence que tu voudras. Cela pourra être publié chaque deux jours, chaque trois jours ou bien une fois par semaine ou bien une fois par mois. Moi, je te conseillerais dès le départ afin que l'algorithme puisse te repérer facilement de pouvoir publier tous les jours. Parce que quand moi, je me suis lancé, je publiais parfois deux, parfois trois fois par jour. Mais comme je te l'ai déjà dit à l'avance, je prenais le temps de tout automatiser. Le dernier avantage ici, si tu passes à l'action, j'ai effectivement prévu un bonus pour toi avec lequel tu vas pouvoir aller encore plus loin. Mais je te laisse simplement aller en description pour découvrir tous les bonus que j'ai réservés pour toi ou alors d'aller sur le blog, le labodigital.com pour pouvoir découvrir tout ce que j'ai préparé pour toi. Merci beaucoup. Super. Ce que tu vas premièrement découvrir sera simplement certains modèles que je vais pouvoir te présenter ici juste pour que tu te fasses une idée. Donc, tu vas pouvoir découvrir des posts comme tu peux le voir sur cette image. C'est plusieurs posts que tu auras la possibilité de pouvoir simplement utiliser aussi dans tes réseaux sociaux. Ce sont pour la plupart des posts en anglais, mais c'est très facile. Tu vas simplement sur le Google Translate ou bien peut-être que tu as déjà de bonnes connaissances en anglais et tu vas simplement aller, tu vas traduire et tu vas essayer d'adapter selon ton besoin ou bien selon ta stratégie. Tu as même la possibilité d'utiliser tes propres mots parce qu'il ne faut pas juste faire du copier-coller. L'idée ici, c'est de pouvoir t'aider à gagner en temps, à pouvoir t'inspirer de ce qui marche déjà et à pouvoir l'utiliser aussi dans ton activité. Alors, la prochaine chose que tu pourras découvrir ici, je vais par exemple te mettre un exemple. Ça, c'est par exemple un modèle que j'ai eu à prendre qui était en anglais et j'ai simplement traduit cela en français avec l'aide du logiciel Canva que tu connais aussi certainement d'ailleurs. Alors, il y a cet exemple-ci. Je vais encore te montrer un autre exemple. Tu vois, je vais par exemple, j'ai aussi eu la possibilité de pouvoir traduire celui-ci. 30 habitudes à développer pour pouvoir réussir. Et là, je mets tous les 30 points. Tu verras que tu vas simplement publier ce genre de post sur tes réseaux sociaux et tu verras, il y aura toujours des gens qui viendront liker. Tu pourras par exemple demander à ta communauté, est-ce que tu es d'accord avec ce post? Donne un like si c'est que tu es d'accord avec ce post. C'est au travers de tels messages comme ça que tu interagis avec ton audience et les gens se sentent concernés et les gens sentent que tu leur offres de la valeur et c'est comme ça qu'ils peuvent venir facilement s'abonner à ta chaîne. Super! Les autres choses que tu pourras aussi découvrir ici, c'est que tu auras la possibilité de pouvoir traduire, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Voici par exemple un cas dans lequel j'ai pris une publication qui était en anglais. Tu verras certainement cela lorsque tu téléchargeras tout le pack. Déjà en français, tu vois, tu verras par exemple que j'ai pris un post ici « Think you can control » et j'ai simplement traduit cela en anglais, les choses que tu peux contrôler. Tu vois, c'est très facile. Sur Canva, tu vas simplement, là où il y a le texte, tu changes le texte et tu mets tes propres textes. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi et on va simplement revenir au studio. Super! J'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la partager autour de toi et n'hésite pas à profiter de cette offre. Avant qu'elle ne se termine, j'ai mis le lien en description. Tu pourras simplement aller sur mon blog et pouvoir le lire en détail et pouvoir passer à l'action. L'objectif ici que je recherche, c'est de pouvoir aider toute personne qui aimerait démarrer un business sur Internet, qui aimerait lancer une activité sur Internet. Peut-être que tu viens d'ouvrir une page, peut-être que tu viens de créer une page Facebook, peut-être que tu viens de créer un compte Instagram, peut-être que tu viens de créer un compte sur YouTube, je ne sais pas trop où, et tu as besoin d'avoir du contenu à publier régulièrement afin que l'algorithme puisse te positionner avec le temps, toujours en haut, toujours en haut et pouvoir permettre aux gens de te retrouver facilement. Alors, ce genre de contenu va pouvoir t'aider à pouvoir aller de l'avant. Je tiens aussi à rappeler que nous sommes en train de préparer d'autres packs de contenu sur des domaines comme la crypto-monnaie, sur les finances, sur le fitness, sur la santé, sur le sport. Si cela peut aussi t'intéresser, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et prends le temps simplement de t'inscrire sur mon newsletter. Et lorsque cela sortirait, je prendrai le temps de t'informer et tu pourras aussi profiter de ces contenus et les programmer afin de pouvoir gagner en temps avec ton activité sur Internet. Parce que n'oublie pas que, au travers de cela, tu pourras non seulement programmer tes publications, mais cela va te permettre à côté de pouvoir te concentrer sur l'essentiel de ton business et de ne pas avoir à réfléchir « Qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui ? » Ou « Qu'est-ce que je vais publier dans les jours à venir ? » Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501